... Les Peuls, c'est une communauté réservée. Le Peul est toujours réservé. Il n'aime pas se mettre à la place publique, il n'aime pas s'exposer, ce qui fait qu'il a ce qu'on appelle le Poulak. Le Poulak, on peut traduire ça en pudeur, on peut traduire ça en une certaine réserve que la personne a. Dans l'ancien temps, le Poulak n'achetait pas de la nourriture pour manger sur la place publique. Lorsqu'il achète, il doit chercher quelque part ou se cacher avant de manger. Et s'il est en train de manger, que des gens viennent, il doit arrêter de manger parce qu'il ne veut pas qu'on le voit en train de manger. Donc ça fait un point. En dehors de ça, il y a des choses que le Poulak ne fait pas. Je prends par exemple la relation entre l'homme et son épouse. Vous n'allez pas voir dans l'ancien temps un jeune couple assis, homme et femme, en train de causer. Ils ne vont jamais accepter qu'on les voit en train de causer, lui et son épouse. Parce que ça fait partie des choses que le Poulak considère. On dit, lorsque vous vous compotez comme ça, on dit que vous êtes éhonté. Que vous soyez noble, que vous soyez pauvre, que vous soyez quoi que ce soit, si vous êtes Poulak, vous êtes obligé de développer ces caractéristiques de Poulak. et cela ne dépend pas de votre statut dans la société ni d'aucune autre chose. Dès que vous vous reconnaissez être Poul, vous êtes tenu d'avoir cette valeur-là qui caractérise toute la communauté. Et je peux vous dire, il y a des choses qui sont interdites dans la communauté, il y a des choses qui sont autorisées. Je prends un exemple pareil. Vous êtes jeune et vous voyez par exemple une grande personne, une personne âgée porter une charge et venir vers vous. Vous venez dans le camp Poul. Vous ne pouvez pas être assis et regarder la personne. Vous êtes tenu d'aller lui prendre la charge et l'amener dans la maison. Sinon, vous êtes sanctionné par la communauté. C'est considéré que vous n'avez pas reçu l'éducation qu'on vous a inculquée dès le bas âge. Eh oui, il faut respecter les anciens. Il faut faire en sorte de montrer qu'on a reçu une très bonne éducation. Et ce dernier pas évoqué par notre personne ressource est un peu présent dans les autres cultures aussi. Dans la structure. Oui, se lever pour qu'un ancien plus âgé que vous... C'est même systématique ailleurs. Voilà, porter sa charge. C'est systématique partout, je dirais. N'est-ce pas. Pour une génération bien éduquée. Bien éduquée, oui. Bien éduquée. Il faut mettre la sang là-dessus parce qu'aujourd'hui, les choses partent en vrille. Le jeune est assis, le vieillen est debout. À la limite, il lui demande d'aller chercher un siège lui-même. Tu veux faire ça, il ne serait pas d'accord avec toi. Allez, merci à nos parents. Peul. Ah oui, un peuple formidable. Un peuple qui garde toute son authenticité. J'en profite pour saluer notre collègue, sinon nos collègues. Oui, Peul. Le plus célèbre par ici, c'est Samuel et Lydia. Oui, parmi tant d'autres. Ah oui. Un bon coucou. Leur frais dit que le Peul se réserve. Oui. Je me dis que ça s'actualise. Oui, ça s'actualise parce que si le Peul se réserve et qu'il apparaît à la télé, il anime des émissions, des conférences, Samuel et Lydia doivent pouvoir nous dire comment il fait sa réserve. Allez, merci aussi. Ah mais il y a aussi un autre Peul que je voudrais saluer ce matin. Ah oui, Nouroudine Saka Salé. Un ami, un homme super tranquille. D'accord. Un Peul tigre. Nous saluons tous les Peuls. Allez, tous nos parents Peuls. Tout simplement.